Bonjour à tous, comme vous devez le savoir, je parle de silence radio dans quasiment chacune de mes vidéos sur cette chaîne parce que c'est en effet la manière la plus efficace pour récupérer son ex. Cela ne marche pas tout le temps, mais statistiquement, si vous faites un silence radio, c'est là où vous aurez le plus de chances de vous remettre ensemble. Je dis souvent que le silence radio doit durer au moins quelques semaines, voire quelques mois, mais parfois, on peut être tenté d'envoyer un SMS. On se dit voilà, cela fait très longtemps que je n'ai pas une nouvelle de mon ex et si c'était le bon moment maintenant pour lui envoyer un message. Je sais que je recommande souvent d'attendre que notre ex nous contacte parce que c'est lui qui est parti et donc, c'est à lui de revenir. Mais on va voir aujourd'hui que dans certaines situations, c'est peut-être à vous de faire le premier pas. On en parle juste après le jingle. Avant de démarrer, je rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. C'est juste en dessous, cliquez sur « Je m'abonne », puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? », qui est dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Il y a une application à télécharger, l'application pour smartphone officiel JRME et vous pouvez aussi appeler un membre de mon équipe du lundi au vendredi. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que c'est vrai que je dis souvent que c'est l'ex qui doit revenir vers nous et faire ce fameux premier pas. Sauf qu'en fait, de temps en temps, un ex peut avoir peur de revenir. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une situation qui est ironique. Comme l'ex est parti, on attend que ce soit lui ou elle qui revienne. Mais s'il a peur de revenir, on peut attendre bêtement que l'autre revienne et l'autre, malheureusement, a peur ou attend bêtement que ce soit nous qui fassions le premier pas. Donc, à un moment donné, ça peut bloquer. Alors, ça veut dire que dans ce cas de figure-là, ça peut être à nous de faire le premier pas et d'envoyer ce fameux message. Je vais vous donner quelques cas de figure et vous allez réfléchir au fait que votre ex peut rentrer dans ce genre de cas de figure ou pas. Peut-être que votre ex a peur de votre réaction. Par exemple, peut-être que votre ex vous a fait du mal et a peur en revenant, en n'étant pas très sûr de lui ou pas très sûr d'elle, de vous refaire du mal à nouveau. Vous savez, quand un ex revient dans notre vie, souvent, il vient tâter le terrain et voir comment ça se passe. C'est comme un peu dans la piscine d'été, on vient juste tremper un doigt pour voir la température. Là, c'est pareil. Il peut avoir peur que le fait de venir prendre la température, ce soit mal interprété par nous, qu'on ait l'impression qu'il veut revenir dans notre vie et qu'on lui saute dessus. Donc, il peut avoir peur de notre réaction, qu'on lui saute dessus ou alors d'être mal reçu par nous parce qu'on est énervé, parce qu'on est fâché après tout ce qui s'est passé. Il peut avoir peur du rejet. Il peut avoir aussi être dans l'attente d'avoir un bon prétexte. Par exemple, il se dit voilà, j'ai envie de contacter mon ex, mais je vais attendre d'avoir une bonne occasion pour le faire et puis finalement, l'occasion n'arrive jamais. Il ne trouve jamais de bons prétextes pour vous envoyer un SMS. Peut-être qu'il a aussi peur que vous ayez refait votre vie et ce que vous devez savoir, c'est que parfois, les gens qui larguent, les gens qui quittent leurs ex prennent des rendez-vous avec moi. Je sais que c'est surprenant parce qu'on a l'impression que seuls ceux qui se font quitter me contactent. En réalité, de temps en temps, des gens qui quittent me contactent et me disent voilà Antoine, j'aimerais récupérer l'ex que j'ai quitté il y a quelques temps de ça, mais j'ai peur, je ne sais pas comment en faire. Et donc, dans ce cas-là, je leur conseille d'envoyer un SMS qui est tout simple et qui dit bonjour, je suis désolé qu'on se soit séparés il y a quelques temps, j'aimerais qu'on se revoie, qu'on parle ensemble. Ils me disent mais c'est aussi simple que ça. Je dis oui. Ils me disent oui, mais si jamais mon ex me recevait mal, si jamais je me faisais rejeter, si jamais mon ex m'en voulait ou si jamais mon ex se moquait de moi parce que je suis amoureux, qu'est-ce qui se passera ? Et donc, on découvre que derrière cette chose qui paraît si simple et qu'on attend, peuvent se cacher beaucoup de craintes de la part de l'autre. Donc, c'est vrai que techniquement, c'est celui qui quitte ou celle qui quitte qui devrait revenir. Malheureusement, dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas parce que votre ex n'est pas un expert en communication. Votre ex n'est pas aussi un expert dans la gestion de ses sentiments, ses émotions. Tout le monde est faillible. Donc, peut-être que votre ex songe à vous recontacter mais n'ose pas le faire aujourd'hui. Alors, avant qu'on voit la suite et qu'on voit le type de message que vous pouvez lui envoyer, j'aimerais juste vous rappeler une chose, c'est qu'un long silence radio est nécessaire. Il y a des gens qui me contactent, qui me disent « Antoine, j'ai fait un silence radio de trois heures, est-ce que je peux recontacter mon ex ? » Non, on parle plutôt de quelques semaines ou quelques mois. Votre ex doit faire l'expérience de la rupture amoureuse. Ils sont partis un jour, ils ont claqué la porte et vous avez fait cette expérience de vous faire quitter. Le silence radio, c'est l'équivalent, c'est vous qui leur faites goûter à ce que ça fait que de se faire quitter. Vous ne revenez plus vers eux, vous ne les suppliez plus, vous n'êtes plus à leurs pieds en train de leur demander en pleurant de revenir. Donc, vous avez fait cette expérience de la rupture amoureuse, grâce au silence radio, ils le font aussi. Sauf que claquer une porte, ça prend une seconde, créer du manque avec un silence radio, ça prend quelques semaines, voire quelques mois. Vous devez leur faire peur d'avoir perdu quelque chose. Je vous rappelle aussi qu'au début de votre silence radio, quand vous allez vous séparer et que l'ex va partir, il y aura une période de libération. C'est-à-dire qu'en gros, votre ex se retrouvera extrêmement heureux de se retrouver seul, ça dure entre deux et dix jours et là, vous aurez beau envoyer quoi que ce soit, votre ex ne répondra pas. Votre ex sera juste heureux d'être enfin libre. Et après ces dix jours, c'est là que le manque va commencer à se créer. C'est pour ça qu'on dit généralement que le silence radio doit durer au moins trois semaines et généralement, on est plutôt sur des durées qui durent entre deux, trois, quatre ou cinq mois pour vraiment créer du manque. Il pensait pouvoir vous récupérer en un claquement de doigts et là, grâce au silence radio, vous leur prouvez que vous êtes plus fort que ça. Vous n'êtes plus en train de les supplier, vous n'êtes plus à leurs pieds en train de leur demander de revenir. Et à un moment donné, au bout de quelques semaines, ils ne comprennent pas que vous ne leur courriez plus après. Ils ne comprennent pas que vous ne soyez plus leur esclave en train de toquer à leurs portes, en train de leur envoyer une tonne des SMS. Ils pensaient avoir le pouvoir et ça, c'est un secret que vous devez savoir, c'est que généralement, la personne qui quitte a toujours un sentiment de supériorité. Personne ne l'admettra jamais, mais celui qui largue a toujours un sentiment de supériorité. Donc, ils pensaient l'avoir ce sentiment, ils pensaient avoir le pouvoir aussi et là, ils se rendent compte que vous avez fait quelques mois de silence radio, ils n'ont plus ce pouvoir sur vous, ils se pensaient plus fort et aujourd'hui, c'est eux qui sont dans le manque et c'est eux qui veulent revenir vers vous. Donc, à un moment donné, vous sentez que vous n'avez plus rien à perdre, ça fait déjà 4-5 mois que vous êtes séparés, vous pouvez envoyer un message, un petit SMS pour reprendre le contact. Si jamais c'est trop tôt, si jamais vous le faisiez au bout de 4-5 jours, ils se diraient « Ah, en fait, voilà, mon ex ne m'a pas contacté pendant une semaine. En fait, c'était juste une stratégie pour me récupérer. Si vous arrivez à durer quelques semaines ou quelques mois, ils penseront plus rare, ils seront juste soulagés que vous leur envoyez un message à nouveau. Dans ce message-là, vous devez faire une proposition qui est simple. On ne va pas partir sur la recette pour envoyer un vaisseau spatial sur Mars. On va envoyer une proposition pour un café, une proposition pour une petite promenade ensemble. Vous savez, comme je vous l'ai déjà rappelé tout à l'heure, que je dis toujours qu'il faut faire un silence radio, mais admettez qu'au bout de 3, 4 ou 5 mois, si vous envoyez un petit message gentil pour prendre des nouvelles, pour proposer un café, pour proposer une promenade, il y a quelque chose qui est logique. Ce n'est pas dingue de dire qu'on a le droit, en effet, au bout de quelques mois d'envoyer un message pour savoir comment va notre ex. Ça ne veut pas dire qu'on veut revenir dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de le supplier. Ça veut juste dire qu'en tant qu'être humain normal, on prend des nouvelles au bout d'un certain laps de temps. La chose qui est très importante, c'est que vous ne devez pas remettre ce choix entre leurs mains. Souvent, quand on vient de se faire quitter, on a tendance à dire je veux revenir avec toi, je veux me remettre dans ta vie, mais c'est toi qui a le pouvoir de décision. Par exemple, on pose des questions comme est-ce que tu m'aimes toujours ou alors est-ce qu'on va se remettre ensemble ? Est-ce qu'on a un futur toi et moi ? Est-ce que c'est toujours possible ? Est-ce que tu t'es enfin décidé pour savoir s'en remettre ensemble ? Mais toutes ces phrases impliquent que c'est notre ex qui a le pouvoir de décision sur notre propre couple. Quand vous revenez dans leur vie après le silence radio, quand vous envoyez ce petit message, coucou et si on a une petite promenade, qu'est-ce que tu deviens ou si on se buvait un café, vous ne devez surtout pas, dans les échanges qui suivent, remettre ce pouvoir entre leurs mains. Vous ne devez pas leur dire au fait, après ce café, peut-être qu'on pourra parler de nous deux, peut-être qu'on verra si on se remet ensemble ou pas. Non, pas du tout. Vous avez 50% de ce pouvoir et ils ont 50% de ce pouvoir aussi. Vous devez créer un terrain fertile pour que les échanges redémarrent. comme au tout début, quand vous êtes croisé, vous parliez pendant des heures et des heures. Là, c'est pareil. Vous créez un terrain fertile, vous créez un café, une rencontre cool sans aucune pression, sans aucune question, sans aucun stress autour de tout ça pour que vous puissiez discuter à nouveau, retrouver de la complicité et retrouver le bonheur que vous aviez de passer du temps ensemble. Donc, ça veut dire que vous devez envoyer un hameçon qui lui permettra de répondre puis d'accepter ce rendez-vous éventuellement après. Vous devez encourager ses efforts, mais vous ne devez pas être dans une extrême. L'extrême numéro une, ce serait être trop dans la proposition, trop dans la question, trop en train de demander, allez, on se remet ensemble, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ni non plus trop froid en mode écoute, j'ai bu un café, mais vraiment, je n'en ai rien à faire de toi. Il faut être dans l'entre-deux, dans une situation qui est humaine, qui est pleine de bienveillance, pleine de gentillesse pour passer un bon moment ensemble. Ils ne doivent pas sentir que c'est eux, le grand prix à gagner. Dans une vidéo il y a quelques jours, j'ai parlé de ça. J'ai dit que historiquement, dans mes cours de séduction quand j'étais plus jeune, quand j'expliquais aux gens comment faire pour séduire, je disais qu'il y avait toujours une personne qui suivait, une personne qui pourchassait l'autre et une qui était le grand prix à gagner. Et personne ne veut être le grand prix à gagner. Tout le monde veut être celui qui pourchasse pour récupérer quelque chose d'inaccessible. Si jamais votre ex se sent comme le grand prix à gagner et que vous faites mille efforts pour le récupérer, il y aura quelque chose qui ne sera pas séduisant. Il faut que votre ex vous coure après et que vous soyez aussi en train de courir après votre ex de manière équilibrée. Restez toujours là-dedans. Donc, ça veut dire que tout le monde cherche à obtenir le grand prix. Vous devez être le grand prix de votre ex et réciproquement. Peut-être que vous la récupérez votre ex, peut-être pas. Pour ceci, vous allez devoir parler ensemble et vous allez devoir vous décider parce que vous avez le temps. Peut-être que vous allez devoir vous voir pendant un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous. Peut-être que ça prendra plus de temps parce que vous êtes une personne qui est sage, qui sait prendre son temps pour prendre les bonnes décisions. Vous devez laisser du mystère. Vous ne devez pas faire de projections sur le futur. Profitez de chaque moment avec votre ex et si jamais, à un moment donné, votre ex ne va pas dans le bon sens, vous devez tout couper et dire stop, on verra plus tard. Ce n'est pas grave. Si votre ex dit non, pourquoi est-ce que j'irais boire un café avec toi ? Vous dites ce n'est pas grave et vous coupez. Et dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous reprenez la discussion. Lorsque la discussion démarre, que ce soit par SMS ou en face à face, vous devez être dans quelque chose qui est simple. Vous devez être, on a dit tout à l'heure, dans une discussion qui est bienveillante. Vous devez sentir que ça part bien, qu'il y a de la complicité comme au tout début quand tout était simple. Peut-être que vers la fin, vous avez eu l'impression, pendant qu'on est amoureuse, d'être le seul qui faisait des efforts, en permanence, de relancer, d'envoyer des SMS, d'être drôle, de proposer pour deux. Et là, vous devez vous retrouver dans une configuration qui est beaucoup plus saine, comme si vous parliez à un vieil ami. Ce n'est pas de l'amitié qu'on cherche, mais vous devez vous sentir dans quelque chose qui est extrêmement simple et qui part bien. Et généralement, quand on est face à son ex, on le sent en quelques phrases. On sent si on part dans la bonne direction ou on sent si l'autre est sur la défensive, si ça va être compliqué. Si jamais c'est compliqué, ce n'est pas à vous de faire tous les efforts pour que ça s'arrange. Vous devez juste accompagner le mouvement. Si jamais c'est compliqué pour l'autre, faites en sorte que ce soit compliqué aussi pour vous. Votre ex vous parle en croisant les bras, vous croisez les bras également. Votre ex fait des grands silences, vous faites des grands silences également parce que vous êtes tous les deux à égalité. Si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on repart. Il y a une image que je garde souvent en tête, c'est parfois, si vous avez une voiture, parfois la batterie ne fonctionne plus. On essaye au petit matin, on tourne et malheureusement, la batterie fait ouf ouf ouf, ça tourne un peu. Dites-moi si je fais bien le bruit de la batterie en commentaire. Le bruit fait ouf 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 et ça ne parle pas. Et on sait généralement qu'on a peut-être trop tiré sur la voiture dernièrement ou trop sur la batterie. On sait qu'il faut laisser reposer quelques temps avant de revenir pour avoir un vrai démarrage. Pour votre ex, c'est pareil, vous avez trop tourné la clé dans le démarreur et à force d'essayer, vous avez usé la batterie. Vous faites le silence radio pour recharger les batteries et vous réessayez. Soit ça part, soit ça ne part pas. Sinon, on a le temps, on laisse passer encore du temps et on revient pour le moment où ça se passerait bien. Voilà mes amis, rappelez-vous qu'il y a un quiz juste en dessous. Vous pouvez aussi appeler mon équipe, c'est dans les liens qui sont juste en dessous. Abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu. Salut à tous, bye !